Bonjour Nouvelle-Vie! Joyeux anniversaire Nouvelle-Vie! Amen! Merci Pasteur Claude pour l'opportunité d'apporter la parole. Merci Jésus pour l'opportunité d'apporter la parole. Ce matin, le titre du message c'est « Découvrir ma véritable identité. Comment Jésus enlève nos étiquettes? » C'est pratique d'avoir des étiquettes sur des articles quand on veut les acheter. Ça nous aide à comprendre quel est l'article et ça nous résume un peu l'utilité de l'article. Par contre, il arrive parfois que l'étiquette peut être plus mélangeante qu'elle d'entre. Amen! Quelques exemples. Première étiquette. Oups! Elle est là. Un été savoureux à l'aide de grilles à essence. Ah, il n'y a rien comme l'odeur du sang-plomb sur ton hamburger. Prochaine étiquette. Wash before eating. Se laver avant de manger. C'est une très bonne idée, ça, je trouve. Prochaine. Si agressive. En vente. Elle est agressive. J'espère qu'elle est agressive, hein? Tu ne veux pas une si pacifique qui arrive devant le 2x4 du « Non ». Prochaine étiquette. Celle-là prend un peu plus de temps. Meilleur avant le 30 février. Ça va, il y en a qui comprennent, il y en a qui sont là. Quoi? 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 Dernière étiquette. Rona t'offre de t'aider dans tes projets. Mais ce que j'aime, c'est à la toute fin, à la base, à la fin, ça dit « Recevez des mises à jour par SMS sur votre enlèvement. » Ah! Service complet. Combien vous derez recevoir un SMS juste avant le renlèvement? Amen. Tant de te repentir, je vais te mettre en place. C'est une chose d'apposer une étiquette sur quelque chose, sur un objet. Mais c'est autre chose quand on l'applique à un être humain. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on le fait? Souvent, on veut mettre une étiquette sur quelqu'un pour éviter la complexité de l'être humain et de simplifier nos différences. On balaie d'un revers de la main avec un étiquette. On aime classifier pour avoir le sentiment de comprendre l'autre. Ça peut être des étiquettes basées sur notre race, ça peut être basées sur notre culture, sur notre religion. Ça peut être des étiquettes linguistiques de la langue qu'on parle. Ça peut être une étiquette politique sur le parti sur lequel on favorise. Ça peut être une étiquette à partir de ma position sociale ou ma position académique. Ça peut même être des habitudes que nous avons qui vont nous apposer une étiquette. Mais souvent, ces étiquettes sont très, très, très personnelles et parfois sont très douloureuses. Parce qu'elles nous mettent dans une boîte qui nous met devant une description incomplète de qui on est vraiment. Et souvent, l'étiquette va être apposée en lien avec une faiblesse, une blessure, une défaillance, une expérience, voire même une simple différence. On va nous apposer une étiquette. L'apôtre Thomas a vécu ce concept alors qu'on lui a imposé l'étiquette de Thomas le douteux. Thomas le douteux. Et c'est même devenu une expression. Il y a une expression à son nom de dire « faire son Thomas ». Et « faire son Thomas » veut dire signifie ne croire que ce que l'on voit et bien sûr ne pas avoir confiance en quelqu'un. Imagine-toi qu'il y a une expression qui a été créée à ton nom. Pauvre Thomas. On lui a mis l'étiquette. On maintient l'étiquette. Peut-être que tu es dans le doute ce matin, comme Thomas. Peut-être que tu as des doutes ce matin. Mais pire, peut-être qu'on t'a imposé une étiquette, que ce soit dans ta famille, dans ton arrière-plan, dans ta communauté, dans ton entourage. Une étiquette qui peut être très douloureuse. Une étiquette, un terme qu'on a utilisé envers toi pour se moquer de toi, pour t'écraser, pour t'abaisser. Étiquette de rejet, voire même une étiquette pour dégrader l'être humain, dégrader la personne, te dégrader. Ou peut-être que c'est toi-même qui, à travers tes expériences, les messages que tu as entendus, tu t'es imposé une étiquette à toi-même. Dans ton discours intérieur, ce discours qui est caché, que nous avons envers nous-mêmes. Ce discours qui, parfois, va utiliser des termes, va utiliser des mots, va utiliser une façon de se regarder qu'on n'oserait jamais dire à voix haute à quelqu'un d'autre. Comme si c'était plus acceptable quand c'est envers nous-mêmes. Ce qui n'est pas le cas. Et on devient captif de cette image, de cette identité, de cette étiquette qu'on maintient en nous-mêmes. Mais au travers du témoignage de Thomas, j'aimerais t'aider à comprendre d'où vient ton étiquette ce matin. J'aimerais t'aider à avoir l'humilité de ne pas mettre des étiquettes aux autres et voir comment Jésus est venu enlever l'étiquette de Thomas. Et retrouver sa vraie identité. Jésus veut venir enlever les étiquettes et rétablir notre véritable identité ce matin. D'où est venue cette étiquette pour Thomas? Verset 24 à 25, il nous dit, « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Pourquoi Thomas a douté? C'est parce qu'il n'était pas là. Il n'était simplement pas là. C'est important de se souvenir que Thomas est un des douze apôtres. Dans Jean, chapitre 11, verset 16, il se dit, « Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-nous aussi afin de mourir avec lui. » Thomas est un disciple engagé avec Jésus. Il était même prêt à aller mourir avec Jésus à Jérusalem. Mais au jour de la résurrection, alors que Jésus apparaît aux disciples, Thomas n'est pas là. Il n'est pas témoin de cette apparition de Jésus. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part de Thomas. Il n'est juste pas là. Il n'est juste pas là. Et il ne peut pas partager la même expérience avec les autres disciples. Il n'était pas là. Il n'a pas vécu la même expérience. Il n'a pas vécu la même chose. Et on peut se poser la question, « Mais pourquoi ils n'étaient pas là? » Pourquoi Thomas n'était pas avec eux? Et la réponse à cette question, c'est, « On ne le sait pas. » Ça vous va comme réponse? « On ne le sait pas. » Et parfois, on peut se poser la même question quand je suis envahi par mes étiquettes, quand je suis envahi par mon histoire, mes blessures, mes traumatismes, mes combats, mon histoire de vie. Et parfois, je peux tomber dans le même questionnement, « Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? » J'aimerais te suggérer ce matin que ça peut être une quête perdue de trouver la réponse au pourquoi. Ça peut être une quête perdue. La clé, la clé à comprendre, c'est que nous n'avons pas tous le même parcours. Nous n'avons pas tous le même parcours sur cette terre. Nous avons tous le même fil d'arrivée en Jésus. Amen. Mais on n'a pas tous la même case départ. On a tous le même fil d'arrivée. Mais on n'a pas tous la même case départ dans la vie. Pour certains, la case départ a été douloureuse. La case départ a été souffrante. Au milieu de la dysfonction familiale. Au milieu de l'abus. Au milieu de la négligence. Au milieu des traumatismes. Au milieu de la pauvreté à tout niveau. À tout niveau. Peut-être que tu as grandi dans un milieu qui était extrêmement dangereux. Il y avait beaucoup de vulnérabilité. D'instabilité. C'était anxiogène. Le sentiment que tu es en mode survie. Et dans tout ce climat, on t'a posé une étiquette. Et tu vas trouver l'étiquette, bien souvent, qui va être enveloppée dans la honte. Dans la honte. Tu vois, l'enfant, cognitivement, est incapable de regarder ses parents et de dire, « Wow, mes parents, ils ne l'ont pas. » Mes parents, « Ouh, hein. » Ils se sont dit comme père, là. « Ouh, il faudrait qu'ils retournent à l'école. » Comme mère, là. « Oh boy, il a des problèmes. » L'enfant est incapable de faire cette réflexion-là. Et l'enfant va se dire le message suivant. « C'est de ma faute. » « C'est de ma faute. » Tu vois, il y a une grande différence entre la honte et la culpabilité. La culpabilité dit, « J'ai commis une erreur. » Et la Bible dit que nous sommes tous coupables. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On est tous coupables. « Ah, mais si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner. » Mais la honte, ce n'est pas que j'ai commis une erreur. La honte, c'est que je suis une erreur. Regarde ce que je produis autour de moi. Regarde le traitement que j'ai reçu. Regarde la réaction de mes parents. Regarde comment on m'a traité. Regarde les étiquettes qu'on m'a mis. C'est moi qui n'ai pas correct. Et c'est ça la honte. Et la parole de Dieu dit, « Absolument pas. » « Ma valeur n'est pas déterminée par mes étiquettes. » « Ma valeur n'est pas déterminée par mes étiquettes. » Comment on peut entrer donc dans ce processus de retrouver, de restaurer mon identité? Et pour certains ici, c'est même difficile de croire qu'un jour tu pourrais t'en sortir. C'est tellement ancré, enraciné profondément en toi, que c'est difficile de penser qu'un jour tu pourrais t'en sortir. La valeur n'est pas déterminée par ton étiquette. Oui, le processus va être différent. Dépendamment d'où tu parles, dépendamment de ta case départ, le processus va être différent pour toi. Parce qu'on ne part pas tous de la même case. Et pour certains, c'est un long pèlerinage. Tu ne pars pas de la même endroit que d'autres. C'est correct. Parce qu'il y en a ici, on part de loin. On part de loin. Pour certains, juste être vivant aujourd'hui, c'est un miracle. Juste le fait que tu es encore là, c'est un miracle. C'est lors du miraculeux que tu es encore vivant. Tu vois, ce qu'on a besoin de plus en plus, c'est de l'autocompassion. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'autocompassion envers soi-même, de réaliser mon histoire, réaliser d'où je pars, qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour moi, à cause de mon histoire, à cause de ma case départ. Cesse la comparaison avec les autres. Cesse la comparaison. On a chacun notre pèlerinage. Ah, fais attention aux médias sociaux. C'est un piège. Toujours la comparaison. Le seul temps que les médias sociaux sont pertinents, c'est ce matin pour ceux qui nous écoutent en ligne. Amen. Tu as déjà remarqué la photo des gens qu'ils mettent sur leur profil après tes rencontres en vrai? Parce que tu vois, quand tu te compares aux autres, tu ne vois qu'une partie de l'autre. La partie que l'autre veut bien te montrer. Tu ne vois pas tout. Je ne sais pas si tu réalises, mais quand tu regardes dans le ciel le soir et que tu regardes la Lune, tu vois constamment la même côté de la Lune. Parce que la Lune tourne avec la Terre et de la façon qu'elle orbite, c'est toujours le même côté de la Lune qu'on voit. Ça a pris Apollo 8 dans les années 60 pour faire le tour de la Lune et pour la première fois trouver des photos à quoi ressemble le côté « the dark side of the moon ». « The dark side of the moon ». Bon, là, il y en a qui sont dans mes années 60, là. Écoute le son de ma voix, « Reviens, nouvelle vie » en 2023. Il y en a qui sont partis, là, dans le « dark side of the moon ». Mais on a une photo de la... Tu vois comment elle est accidentée? Et on a été surpris de voir à quel point ce côté de la Lune est accidenté. Et la raison pourquoi ce côté de la Lune est si accidenté, c'est parce que c'est là que tous les météorites vont frapper la Lune et de cette façon, la Lune protège la Terre. Et pour certains, ici, c'est ton étiquette. Tu es celui ou celle qui a protégé. Protégez tes petits frères. Protégez tes petits soeurs. Protégez ta mère. Tu as reçu des coups. Tu vois, on a tous un côté sombre. On a tous un côté accidenté, le lieu de nos blessures. Carl Young, qui est un psychiatre, a parlé de l'ombre de ma personnalité, qui a un côté ombre à jeu. Il y a un côté sombre dans chacune de nos personnalités qu'il faut apprivoiser, qu'il faut reconnaître. Si tu veux comprendre la théorie de M. Carl Young, tu as juste à aller écouter le film « Le Hulk ». Parce que c'est exactement la théorie de Carl Young. Quand le scientifique se fâche, il devient ce gros monstre vert. Et Carl Young disait, c'est comme si on a l'impression qu'il y a un monstre qui se cache en chacun de nous. L'ombre, c'est le lieu accidenté de ma personnalité, qui fait partie de mon histoire. Et c'est souvent le côté que je veux cacher le plus aux gens. Pire. Parfois, on passe une vie à essayer de nier ce que nous avons vécu. Et ce faisant, on perd toute la richesse de nos expériences, de la possibilité de l'œuvre de Dieu dans notre guérison qui va être à sa gloire. On se prive. Il y a trop de richesse dans nos expériences passées. Mais bien souvent, le pire mensonge qu'on peut entendre, c'est la pensée que nous sommes seuls. On est assis dans une foule, on regarde autour et on dit, je suis seul à avoir les doutes que j'ai. Je suis seul à avoir les étiquettes que j'ai. Je suis seul à souffrir de ce que j'ai vécu. Je suis seul à avoir vécu des choses difficiles dans ma vie. Ah, t'as oublié le côté sombre, t'as oublié l'ombre de chaque personne qui est en ce lieu. C'est tellement un mensonge. On estime que 40 % de la population, une femme sur trois, un homme sur six, ont été victimes d'agressions ou d'abus sexuels. Il y a eu 133 000 signalements à la DPJ l'année dernière. 44 000 ont été retenus. Il y a encore un taux de suicide qui, oui, baisse, mais qui est encore trop élevé. La pire mensonge, c'est de penser que tu es seul. Je veux dire que tu n'es pas seul ce matin. Je veux dire que tu n'es pas seul ce matin. Et dans cette réalisation de ce processus, je ne suis pas seul qui, des fois, en arrache, qui, des fois, j'ai l'impression que je fais trois pas par en avant, quatre pas par en arrière. Cinq pas par en avant, trois pas par en arrière. Si tu as fait la décompte, tu as gagné un pas. Tu as fait un pas par en avant. De réaliser que tu n'es pas seul. Dans Jean 26, ça nous est dit ceci. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Thomas se trouvait avec eux huit jours plus tard. Je ne sais pas si tu s'étais arrêté, ça m'a fasciné parce que je me suis imaginé comment Thomas a vécu ces huit jours-là. Connaissant mon tempérament, si j'avais été Thomas, je pense que j'aurais été tanné. Ils n'arrêtent pas de parler de la résurrection de Jésus. Ils n'arrêtent pas de parler qu'ils ont vu. ils sont-ils tannants avec leur histoire, eux autres? Huit jours. Huit jours qui entend les témoignants, mais lui, il ne partage pas, il ne l'a pas vécu. Mais en même temps, huit jours après, Thomas est encore là. Thomas, il est encore là. Voit-tu sa résilience? Voit-tu sa persévérance? Il reste là. Il n'a pas vécu ce que les autres ont vécu. Son cheminement, il est différent, mais il reste là. Et pour certains, ici, malgré tout, tu es encore là. Malgré tout, tu es encore dans l'Église. Malgré tout, tu t'accroches à Dieu. Malgré tout, tu persévères. Mais ce qui me frappe, c'est l'amour des disciples pour Thomas. Je suis tellement béni par l'amour des disciples envers Thomas qu'ils l'ont gardé avec eux. Ils ne l'ont pas rejeté. Ils ont gardé Thomas avec eux. Eux qui, quelques temps auparavant, si on se souvient de l'histoire, se demandaient, la compétition était prise entre les disciples, qui est le plus grand dans le royaume? On jouait du coude pour savoir qui va être assis à la droite, qui va être assis à la gauche de Jésus. On jouait du coude un peu. Malgré ce que Jésus avait fait en eux, ils ont gardé le douteux avec eux. ils l'ont gardé. Parce qu'ils ont eu l'humilité d'admettre qu'avant que Jésus se présente, eux aussi, c'était des douteux. Eux aussi, ils avaient peur. Eux aussi, ils étaient cachés. Eux aussi, ils étaient remplis de confusion et de doute. Ils se sont souvenus de leurs démarches, de leurs doutes, de leurs défis et ils ont accueilli Thomas parmi eux. parce qu'ils comprenaient. Ils pouvaient s'identifier aux souffrances de Thomas. Ils avaient déjà compris ce que Saint-Augustin était pour écrire des siècles plus tard. Ils avaient compris que l'Église est appelée à être un hôpital spirituel pour les pêcheurs et non pas un musée pour les saints. Tu as été à l'hôpital récemment? Tu es allé à l'hôpital récemment? Je ne te le souhaite pas. Mais as-tu été récemment? Il n'y a personne qui rentre à l'hôpital et qui dit « Wow, il y a des malades ici. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ouh, attends une minute. » Puis en plus, pour être bien certain, ils t'émettent dans le corridor maintenant. Tu ne peux pas y manquer les malades. Parfois, on rentre dans l'Église. On est surpris. « Wow, il y a un pêcheur à côté de moi. » Puis des fois, tu te dis « Il y a un pêcheur à côté de moi puis tu es assis tout seul dans la rangée. » Non, les disciples avaient compris. Il fallait être là pour prendre soin. Peux-tu t'identifier aux souffrances des autres ce matin? Ah, tu n'as peut-être pas vécu la même chose que d'autres. Mais tu as vécu tes propres choses. Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux avoir l'humilité d'admettre tes propres défis, tes propres difficultés? que ce n'est pas vrai qu'on est toujours à flotter sur un nuage parce que parfois on est sur la terre et s'y va au milieu, dans la vallée parfois, la souffrance, nous aussi. Nous aussi, ce n'est pas juste les autres, nous aussi. Est-ce qu'on peut avoir cette humilité-là? La citation de Robin Williams, une histoire tragique en elle-même, a dit ceci. « Ce sont les personnes qui ont souffert qui font de leur mieux pour rendre les autres heureux parce qu'ils sentent sur ce que signifie se sentir mal et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre se sente ainsi parce qu'ils ont compris la souffrance. » Mme Lita Basset, qui est une psychothérapeute, est une théologienne, elle enseigne à l'Université de Genève et dans les soins pastoraux, a écrit ceci. « Nous constatons dans son livre « Moi, je ne juge personne. » Nous constatons alors que la diabolisation d'autrui s'est trouvée démultipliée par le blanchissage de nous-mêmes. En d'autres mots, parce que j'ai reçu la grâce, parce que j'ai été blanchi par la grâce, j'arrête de voir l'autre comme de le diaboliser, de le rendre aussi méchant parce que c'est un autre pêcheur comme moi. » La mère Thérésa a dit ceci. « Ce qui fait de toi quelqu'un d'élégant, ce n'est pas ce que tu portes, c'est la manière dont tu traites les autres. » Et l'apôtre Paul a dit ceci. « Frère dans Galate, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Donc, je reprends l'autre, je l'aide avec douceur, j'aide à le relever, sachant très bien qu'un jour, ça pourrait être moi. J'ai cette humilité qu'un jour, ça pourrait être moi. C'est moi qui pourrais avoir besoin d'aide. est-ce que tu connais l'histoire de ton prochain ou est-ce que tu t'arrêtes à l'étiquette? Est-ce que tu prends le temps de connaître l'histoire de ton prochain, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu ou t'arrêtes à l'étiquette à ce que tu vois? Qu'on puisse s'inspirer des disciples dans l'accueil d'un des leurs avec une expérience différente. C'est un des leurs, mais son expérience est différente. Qu'on puisse avoir ce même accueil-là entre nous. Qu'on puisse avoir ce même accueil-là dans l'Église. S'accueillir les uns les autres, réalisant tous qui on est. Prendre le temps de connaître l'autre dans son histoire. Et avoir la compassion pour l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus arrive. Verset 26, fin du verset 26 jusqu'au verset 29. Jésus vint, les portes étaient fermées. Et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Merci Seigneur. Amen. Je ne sais pas pour vous, les portes sont fermées, tu es assis dans une salle puis pouf, Jésus apparaît, ça me stresserait un petit peu. Merci pour la paix. Effectivement, je n'en avais pas besoin. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-les dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. après huit jours, quand Jésus s'approche de Thomas, il va directement dans son étiquette, il va directement dans son doute, il va directement dans la source de sa blessure, directement. Et il dit, touche, touche. et tout est dans le ton de la voix. Parfois, certains pensent que Jésus dit, ah oui, Thomas, touche. Ah oui, touche J-Law, tu vas-tu croire? Non. Quand tu connais la personne, tu sais que ce n'est pas comme ça que Jésus parle à Thomas. Jésus dit à Thomas, viens, 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 viens. Vas-y, touche. Vas-y, touche. Je comprends ton besoin, Thomas. Je comprends ton besoin, Thomas. Je comprends ta blessure, Thomas. Je comprends ton besoin. Touche, viens. Tu as besoin de toucher? Viens, touche. Vas-y, Thomas. Je comprends ta blessure. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi. Il veut aller à la source de ta blessure. Il veut aller à la source pour aller arracher la racine. Il veut aller à la source de ta souffrance, à la source de ton étiquette. Il veut aller en profondeur, là où tu as vécu ce que tu as vécu, pour aller l'enlever. Pour aller l'enlever. C'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Il est venu pour guérir les cas brisés. Il n'est pas venu pour juste les soulager. Il est venu pour les guérir. Je ne voudrais pas avoir des problèmes cardiaques et avoir un cardiologue qui me dit, ben, prends ces pelules-là, puis ça va t'aider à ressentir la douleur. Non, non, non. Allez, on ouvre. On opère, là. On opère. C'est ce que Jésus veut faire. C'est ce que Jésus veut faire. Il va aller en profondeur. Dan Allender, dans son livre, L'enfance déchirée, un livre qui parle de comment survivre aux abus sexuels. Dan Allender, épiscologue chrétien, lui-même victime d'abus sexuels dans son enfance. Il va dire que la première étape dans le cheminement de la guérison, c'est de voir et d'admettre honnêtement, franchement, ce que j'ai vécu. Aussi douloureux que cela peut être. Mais c'est là qu'il y a la guérison. C'est là qu'il y a la guérison. C'est d'aller directement là où j'ai été blessé pour qu'on puisse l'enlever complètement. Pas nier, pas rejeter notre passé. C'est trop riche. C'est trop riche, notre passé. C'est trop riche, notre histoire. Et notre histoire, même si elle a pu être souffrante, même si elle a pu être douloureuse, même si elle a été des traumatismes, même si elle a été des abus, avec la grâce de Dieu, il y a une œuvre qui peut se transformer. Parce que ça nous dit dans la parole de Dieu que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien. C'est pas que tout est bien. C'est pas que tout est bien. C'est pas que tout est banal. Non, non, non. Il y a des choses qui sont mal. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son œuvre, Jésus vient, il dit, laisse-moi que je vienne faire un œuvre en toi puis je vais me glorifier à travers toi, à travers ta blessure. Dieu récupère le manque qu'on a pu vivre et le transforme en notre bien. Le transforme en notre bien pour nous-mêmes et le transforme en notre bien pour d'autres autour de nous. Sois pas découragé ce moment-là. Sois pas découragé ce moment-là. Je dis, ouais, mais tu comprends pas, là. Moi, ça fait plus que huit jours. Ça fait plus que huit jours, là. Ouais, je comprends. Mais Philippien 1,16 me dit ceci. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vois-tu qu'il y a un processus? Ah, j'aimerais ça te dire, tout se règle comme ça. Non, il y a un processus. Dieu veut aller dans les racines puis les arracher. Il veut les arracher. Il veut transformer ma vie. Il a commencé une bonne œuvre en moi. Il est fidèle pour l'accomplir, même quand c'est moi qui ne l'aide pas. Amen. Même quand c'est moi qui, des fois, j'en rajoute. Amen. Mais lui est fidèle. Même si moi, je ne le suis pas toujours. Lui est fidèle d'accomplir l'œuvre qui a commencé en moi. Tu es comme une sculpture ce matin. Tu es comme un chef-d'œuvre ce matin. On avait demandé à Michel-Ange, parce qu'il voyait un bloc de granit, comment il choisissait son bloc de granit pour construire, pour sculpter son œuvre d'art. Il dit, je ne regarde pas le bloc. Tu sais, quand je regarde, je vois la statue, je vois le chef-d'œuvre qui a juste besoin d'être émergé. Il a juste besoin d'émerger. Et là, avec son marteau, son ciseau, il va frapper, il va tailler dans le roc, il va tailler dans le granit pour qu'émerge la sculpture, le chef-d'œuvre qui se contenait, caché dans le granit. C'était juste de faire émerger. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Jésus ne veut pas juste le bloc de granit. Il voit la statue, il voit le chef-d'œuvre en toi. Puis oui, des fois, ça va être à coups de marteau. Des fois, ça va faire mal. Mais le but, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour que tu émerges dans tout ce que tu as été créé pour être. Et de réaliser pleinement comme le psaume 139 a dit, David dit, je te loue éternel, car je suis une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît, tout mon être le reconnaît. On s'entend que David n'était pas parfait. On s'entend qu'il avait fait des gaffes. On s'entend que le Seigneur a utilisé beaucoup de marteaux avec lui. Mais il a reconnu son identité. Je suis une créature merveilleuse. Et c'est l'intention de Dieu dans ta vie. Marc 2, verset 17 dit, ce que Jésus a entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien et qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des péchasses. Il est venu nous appeler. Les péchasses, chacun de nous. La clé, c'est d'admettre qui je suis, mon besoin, tout comme la femme adultère a fait. Elle était coupable, elle savait qu'elle était coupable, mais elle reste à côté de Jésus. Elle admet sa imparfection. Elle admet sa culpabilité. Elle l'admet. C'est tout ce que Jésus demande. « J'ai besoin et tu as besoin encore aujourd'hui, peu importe ta case départ. » C'est la grâce de Jésus. C'est par la grâce que vous vous êtes sauvés. Ah, ça, on y croit le jour de notre conversion. Ah oui, le jour où je me suis converti, c'était sa grâce. Je ne veux pas t'insulter ce matin. Je sais que vous avez de l'air tout du bon monde. Mais c'est encore par la grâce ce matin que vous vous êtes sauvés. C'est encore par la grâce. On a encore besoin de sa grâce. C'est son œuvre qui le fait en chacun de nous. Ce pardon qui me libère, qui me guérit, qui me restaure dans ma véritable identité et m'enlève mes étiquettes. Tu vois, la réalité est, c'est triste d'avoir laissé l'étiquette à Thomas. C'est très triste. Parce que Jésus lui avait enlevé. Jésus lui avait enlevé. Et peut-être que Jésus fait un œuvre dans ta vie et il est en train d'enlever des étiquettes et il y a des gens qui vont continuer de te le mettre. Ah, accroche-toi à ce que Jésus est en train de te dire. Parce que les autres n'ont pas toute l'aversion. Ils n'ont pas toutes les informations. Ils n'ont pas tout entre leurs mains. Laisse à ce que Jésus est en train de dire. Tu vois, on a laissé à Thomas son étiquette du douteux. On en a même fait une expression. Pourtant, acte 1, verset 13, me dit ceci. Alors qu'ils sont dans la chambre haute au jour de la Pentecôte. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas. Thomas, il est là, il n'est plus le douteux. Thomas, il est là au jour de la Pentecôte. Thomas, il est là dans la chambre haute. Il n'est plus le douteux. Parce que Jésus avait restauré sa véritable identité. Est-ce qu'on t'a collé une étiquette? Mais avant, est-ce que tu demandes sur ce que tu vois des gens autour de toi? Ou est-ce que tu cherches à comprendre leur histoire, leur casse de pente? L'humilité qu'on a tous, un côté au brageux dans nos personnalités, qu'on a tous des difficultés, des épreuves et des blessures, on l'a tous. En d'autres mots, est-ce que tu as de la compassion pour ton prochain? Mais si on t'a collé une étiquette, peut-être que c'est toi-même qui t'a collé l'étiquette. Par le traitement que tu as reçu, tu as conclu que tu étais juste un déchet, tu étais juste une bonne à rien, tu étais juste un bon à rien, tu étais juste bon à peu de choses. Tu vois, tu n'as pas eu la cause, dépend que d'autres ont peut-être eu. Pas le pourquoi, le comment. Pas le pourquoi, le comment. d'avoir de l'autocompassion. Cesse la comparaison. Tu as de la valeur à ses yeux ce matin. Tu as de la valeur à ses yeux ce matin. Tu as de la valeur à ses yeux. Ton vécu ne change pas ta valeur. Ton vécu ne change pas ta valeur. Tes comportements, tes addictions, tes dépendances ne changent pas ta valeur. Tes difficultés, tes combats, tes défis, tes doutes ne changent pas ta valeur. Il y a des choses qui sont plus difficiles pour toi que pour d'autres. Je te souviens une fois, c'était la fête des pères, et j'ai entendu un message sur la fête des pères. Il y avait un homme qui prêchait, il donnait un témoignage de 15 minutes. Et il commence son témoignage en parlant de son meilleur ami. Mon meilleur ami pis moi, mon meilleur ami pis moi, mon meilleur ami pis moi, mon meilleur ami pis moi. Et je dois t'admettre que dans mon tempérament, je commence à m'impatienter un petit peu, parce que c'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Parle sur ton père, ton meilleur ami, ton meilleur ami. Et après 13 minutes, je vais regarder, 13 minutes. Il dit, à cette date-là, mon père est décédé. Et c'est là que j'ai perdu mon meilleur ami. Tu vois ce qui m'a frappé? Pendant 13 minutes, j'ai même pas eu l'idée qu'il pouvait passer, qu'il parlait de son père comme étant son meilleur ami. Parce que dans mon histoire, c'est pas un concept que je pouvais penser. Un fils peut être meilleur ami avec son père. Ah, j'aurais pu me taper sur la tête, j'aurais pu faire un... Non, c'est mon histoire. C'est mon parcours. J'avais pas eu la même case de part que cette personne-là. Il y a des choses qui sont plus difficiles pour moi. Il y a des défis qui sont plus grands pour moi. J'aime pas les imprévus. C'est trop instable, les imprévus. C'est dangereux. Est-ce qu'on t'a posé une étiquette ce matin? Viens à Jésus ce matin. Persévère. Persévère. Il est à l'oeuvre en toi. Il a commencé une bonne oeuvre en toi. Peut-être que t'es ici pour la première fois ce matin. Ouvre simplement ton cœur. Il va commencer une bonne oeuvre en toi. Il va commencer une bonne oeuvre en toi. Tu dis, ah, mais tu comprends pas, je suis trop loin, je suis trop cru. Non, 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 non. T'es jamais trop cru avec Jésus. Sa grâce est toujours plus grande pour aller te chercher là où tu es. Si tu m'écoutes en ligne, peut-être que t'es désespéré. Peut-être que t'as même pas dormi de la nuit. T'es encore un petit peu dans les vagues et dans les nuages. Jésus te voit et il va aller te chercher ce matin. Il va entendre les moindres désirs de ton camp ce matin. Et commencer une bonne oeuvre en toi. Et il est fidèle pour l'accomplir. Il est fidèle pour l'accomplir. Et il veut faire émerger ta véritable identité en lui. Que tu es une créature merveilleuse. Amen. Est-ce qu'on peut juste courber nos têtes un instant? T'es ici ce matin, tu es en mesure de t'identifier à l'étiquette. On t'a posé des étiquettes. Peut-être que c'est dans ton propre discours intérieur, la façon que tu te traites, les termes que tu utilises envers toi. Peut-être que t'es simplement dans du doute ce matin. Mais dans ta souffrance, dans ta douleur, dans ton vécu, il y a des choses qui sont restées collées à toi. J'aimerais vraiment prier pour toi ce matin. Et comme signe que tu veux que je prie pour toi ce matin, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Juste te lever à ta place. Juste te lever à ta place. On m'a collé des étiquettes, pastor. On m'a collé des étiquettes. Il y a des étiquettes que je porte encore. Juste te lever là où tu es. Là où tu es. Sans aucune gêne, sans aucune honte. Juste te lever là où tu es. Pastor, ma case départ, je pars de loin. Je pars de loin. Mais je suis encore là. Et on t'a collé des étiquettes. Juste prendre un instant, parce qu'il y en a pour qui? C'est douloureux, parce que c'est l'admission que... Oui, j'ai été blessé. C'est l'admission, c'est Jésus qui va dire, viens, touche, s'en va direct dans ta blessure ce matin. On t'a mis une étiquette dessus. Si tu es assis ce matin, j'aimerais que tu lèves la tête un instant, puis de voir qu'il y a des gens qui sont debout autour de toi. Et ce que j'aimerais, c'est que tu aies entouré toutes les personnes qui sont debout. Juste aller les entourer. Juste mettre ta main sur son épaule. Tu dis, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas quoi prier. Non, tu n'as pas besoin. Juste mettre ta main sur l'épaule de la personne. Dis, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Partout en ce lieu, qu'il y ait ceux qui sont debout. Qu'il y ait des gens qui mettent leur main autour d'eux. Qu'ils mettent leur main sur leurs épaules. Juste transmettre le message. Tu n'es pas seul ce matin. Tu n'es pas tout seul ce matin. Tu n'es pas tout seul ce matin. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui s'est levée. Tu vois les étiquettes. Je te prie que tu commences et que tu continues l'œuvre que tu as commencé en eux et d'enlever les étiquettes qui nous ont été apposées. Seigneur, qu'on retrouve notre identité en toi. Et que ce matin, tu nous invites dans notre doute, dans notre blessure, dans notre souffrance. Tu viens nous dire, touche, touche. Viens, viens. Je comprends ta blessure. Je comprends ton doute. Je comprends ta souffrance. Viens, viens à moi. Viens à moi. Seigneur, viens commencer. Viens ajouter. Viens continuer l'œuvre de guérison dans les cœurs brisés en ce lieu. Et Seigneur, que nous pouvons trouver en ce lieu un lieu de sécurité. Un lieu de sécurité où on va être soutenu et aidé et non pas jugé et condamné, même quand on est dans le doute. Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont même pas eu la force de se lever tellement ils sont dans la honte. Ah, viens les rencontrer maintenant. Viens les rencontrer maintenant, dit Je vois ton cœur. Je vois ta sincérité. Touche ceux qui sont en ligne, qui nous regardent en ligne ce matin par ton Saint-Esprit. Viens les toucher là où ils sont. Que tu les vois eux aussi. Seigneur, puisses-tu te glorifier à travers chacune de nos vies pour ta gloire. En ton Saint-Impressionnant, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?